Véritable vivier de la culture polynésienne, le Centre des métiers d'art délivre deux diplômes reconnus par l'État. Aujourd'hui, son directeur, habitué du franc-parler, estime que le pays manque cruellement de politique culturelle et espère la reconstruction de l'établissement. Une vraie politique culturelle commence par savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on valorise, comment la diffuser et où sent la place des jeunes. On a fait reconnaître nos diplômes au niveau national. Maintenant, la deuxième partie de l'évolution de cet établissement, c'est la reconstruction du Centre des métiers d'art pour qu'elle soit ouverte au plus grand nombre. Pour les élèves du Centre, qui ont tous un projet d'avenir, il y a encore affaire pour la culture et notamment pour la langue. Je dis que la politique, elle fait assez de bonnes choses en matière culturelle, mais je pense qu'on peut plus s'y impliquer et plus mettre la population un peu plus dedans. Comme la langue peut-être aussi, on entend moins parler thaïcien par exemple. Le plus important, ce serait de promouvoir notre culture, mais au plus jeune âge. Parce que moi, le pourquoi je ne connaissais pas ma culture, c'était parce que j'en avais jamais entendu parler réellement. Ma langue à l'école, ce n'était pas vraiment mis en avant. La culture polynésienne, c'est aussi la danse. Simone Grand a collaboré par trois fois au Heiva Itaiti en tant qu'auteur. Elle estime que les artistes ne sont pas considérés à la hauteur de leurs valeurs. Je connais des chefs de groupe qui, quatre ans après le Heiva, sont toujours en train de rembourser leurs dettes. Pour être un chef de groupe, il faut qu'ils soient entourés de commerciaux, de gestionnaires, d'économistes. C'est plein de talents qui sont exigés. Et on balance quelques subventions comme ça avec un profond dédain. Marguerite Lay, responsable de la troupe au Tahitié, en sait quelque chose. Son problème récurrent, les lieux de répétition. Les lieux de répétition que nous avons, beaucoup de gens râlent. Nous pouvons résoudre ce problème. Il faut qu'on s'assied autour d'une table avec le gouvernement, quel qu'elle soit, pour qu'on discute. Autre problème, le vandalisme sur les voitures qui a repris durant les répétitions. On nous a déjà cassé une voiture la semaine dernière, à Fréhouté, devant la Socredo. C'était en pleine lumière. Donc ça suffit, ça suffit de faire que notre pays devienne un pays où les gens ne peuvent plus, où ça devient le bordel complet. Stop ! Contre vents et marées, au Tahitié ouvrira au mois de juillet le Heiva 2023. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.